Donc voilà aujourd'hui réception du kit de conversion pour le YD4. C'est le kit de conversion monteur arrière. Donc là c'est juste la conversion. Vous pouvez l'acheter directement complet. Donc voilà la petite boîte, rien de sorcier. Criokomo. Tranquillement. Donc on va ouvrir tout ça. Donc j'avais déjà déballé. C'est pour ça qu'il n'y a plus les plastiques à l'intérieur. J'ai juste simplement enlever en fait avant de faire la vidéo. Donc là il y a une petite notice. Donc c'est vraiment très simple. Il faut repartir sur celle de YD4 de base. Vous aurez deux, trois petites modifs à faire sur cette notice. Donc là j'ai déjà monté une pièce en fait. C'est vraiment pas utile. Mais de base n'allait pas monter. Donc on a le support supérieur. Voilà, ça c'est les petites pièces qui viennent au niveau du moteur. Ça c'est le bras de direction inversée. Donc le one way qui est spécifique. Ne remettez pas l'autre. On verra juste après. Là c'est l'axe à l'arrière. Les supports d'un morteau, le support de couronne et le cardan qui n'est donc pas le même parce qu'il est plus long sur celui-ci. Donc ceux qui ont acheté comme moi le carbone pour l'ancien, il ne va plus. Le support de couronne aussi est spécifique. Donc là on peut voir la différence. L'autre n'est pas très propre, c'est l'ancien. Il y en a un qui est mat et l'autre qui est brillant. Donc celui de la conversion est mat. Là c'est juste pour vous montrer en fait. Là c'est d'origine. Donc celui avec des cadres de base, le one way est monté comme ça. Et du coup sur la conversion on va devoir le monter dans l'autre sens avec l'autre one way. Donc là il n'y a rien de sorcier. Il suffit d'enlever les pignons et de les remettre. Comme indiqué sur la notice. Donc pour l'arrière c'est pareil. Il faut aussi inverser le différentiel. Donc là sur le mur il est équipé d'un réducteur. C'est pour ça qu'il y a les pignons au métal. Donc le voilà inversé par rapport à l'origine. Donc c'est vraiment le seul truc à faire attention sur ce kit. Après le reste ça se monte très rapidement. Et puis donc voilà le châssis une fois monté. Donc ça en électronique ça donne ça. Là il manque juste les amortisseurs sur la photo et puis toutes les pièces en milieu pour fixer la batterie. Donc ça garde un peu le même principe que l'autre. Sauf que là du coup le moteur est derrière. On a le même support moteur qui est entre les deux. Les trains roulants identiques. Et puis voilà du coup ma conversion montée avec l'électronique. Juste pour vous montrer un peu ce que ça donne une fois l'électronique montée. Maintenant il n'y a plus qu'essayer. Très bien. Oui c'est tout. roule. Refrain. Vers tôi. Ça fait un்éversaire mot��.